Bienvenue sur cette vidéo sur le jeu de plateau Star Wars Bordure Extérieure et découvrons ensemble les différents vaisseaux spatiaux disponibles dans ce jeu. Pour commencer à jouer, vous allez devoir choisir entre deux navires de départ. Le premier est un navire qui s'appelle le chasseur G1A et le deuxième un G9 Rigger. Le chasseur G1A est un navire ayant un déplacement de 5, un armement de 3 et une coque de 4. Il peut transporter une cargaison, accueillir un module et accepter un membre d'équipage. Le G9R, quant à lui, est un navire qui a un déplacement de 6, un armement de 2 et une coque de 3. Il peut aussi accueillir une cargaison, accepter un module et accepter un membre d'équipage. Au début de la partie, vous devrez choisir entre un navire rapide, pas très armé et pas très solide ou alors un navire un petit peu plus lent mais mieux armé et plus solide. A vous de voir si vous préférez vous orienter vers une classe de navire qui est plus orientée combat ou alors un déplacement rapide. Découvrons maintenant le Cargo Hawk 290. Ce navire coûte 5000 crédits, a une vitesse de 6, un armement de 3 et une coque de 4. Il peut accueillir deux membres d'équipage, une cargaison et un module. Sa capacité spéciale, si vous possédez un module, dépensez 7000 crédits pour gagner une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois votre vaisseau amélioré, il devient le Moldi Crow. Vous gagnez un emplacement de cargaison supplémentaire, vous gagnez la tourelle Blaster antipersonnelle. Cette tourelle vous permet de gagner un dé supplémentaire lors des affrontements au corps à corps. Le transport léger GX-1. C'est un navire qui coûte 5000 crédits, qui a une vitesse de déplacement de 6, un armement de 2 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir deux membres d'équipage, une cargaison, plus une cargaison ou module. Son objectif de vaisseau ? Gagnez un troisième membre d'équipage alors que vous en possédez déjà deux. Gagnez une gloire, puis retournez cette fiche. Gardez les trois membres d'équipage. Une fois ce vaisseau amélioré, il devient le Valorousse. Il gagne un emplacement supplémentaire pour un nouveau membre d'équipage, qui passe à 3, et gagne la capacité Mission Diplomatique. Pendant votre étape de rencontre, vous n'êtes pas obligé de rencontrer des patrouilles auprès desquelles vous avez une réputation négative. Le porteur lourd. C'est un navire qui coûte 10 000 crédits, qui a une vitesse de 6, un armement de 3 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir trois membres d'équipage, ainsi qu'une cargaison, plus une cargaison ou un module. Son objectif de vaisseau, si vous possédez au moins une cargaison, accomplissez une mission pour gagner une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient le Archangel. Vous avez toujours trois emplacements pour trois membres d'équipage, mais vous avez maintenant deux emplacements cargaison et un emplacement pour un module. Sa capacité spéciale, c'est Mission Secrète. Gagnez un déplacement pour chaque mission que vous possédez. Ça veut dire que vous avez déjà un déplacement de base de 6. Si vous avez trois missions, vous aurez trois de plus en déplacement, donc vous passez à 9. Si en plus, imaginez, vous avez Han Solo, qui donne deux déplacements de plus, vous passez à 11 au niveau du déplacement, donc c'est monstrueux. C'est un navire qui peut se déplacer vraiment très vite sur le plateau, très très vite. C'est peut-être même l'un des plus rapides. Appareil de poursuite de classe Lancer. C'est un navire qui coûte 10 000 crédits, qui a une vitesse de déplacement de 6, un armement de 4 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir deux membres d'équipage, déplacer une cargaison et accueillir un module. Son objectif de vaisseau, livrer un contact sur une de vos cartes primes pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient le Shadowcaster. Vous gagnez un emplacement pour accueillir un membre d'équipage ou une prime supplémentaire. Il gagne la capacité ré-entracteur. Quand un autre joueur se déplace sur votre case, vous pouvez l'obliger à mettre fin à son déplacement. Cargo léger YV666. C'est un navire qui coûte 15 000 crédits, qui a une vitesse de déplacement de 7, un armement de 3 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir trois membres d'équipage, deux cargaisons, plus une cargaison ou module. Son objectif de vaisseau, quand vous enlevez au moins un dégât de ce vaisseau, dépensez 7 000 crédits pour gagner une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce vaisseau devient le Houndstoth. Son armement passe de 3 à 4 et il gagne la capacité d'acheter un peuple. Quand vous devriez être vaincu pendant un combat spatial, lancez un dé. Si vous obtenez un résultat œil ou étoile noire, enlevez deux dégâts de votre vaisseau à la place. Chasseur d'assaut de classe agressor. C'est un navire qui coûte 15 000 crédits, qui a une vitesse de déplacement de 6, un armement de 5 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir deux membres d'équipage, une cargaison, un module, plus une cargaison ou un module. Objectif de vaisseau, remporter deux combats contre des patrouilles pour gagner une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce vaisseau devient l'IG 2000. Vous gagnez un emplacement pour stocker une prime, plus le canon ionique long porté. Quand vous remportez un combat contre une patrouille, ne perdez pas de réputation de la faction de cette patrouille. Cargolet GYT-1300 modifié. C'est un vaisseau qui coûte 20 000 crédits, qui a une vitesse de 7, un armement de 4 et une coque de 5. Ce vaisseau peut accueillir trois membres d'équipage, une cargaison, un module, plus une cargaison ou un module. Objectif de vaisseau, si vous possédez soit deux modules, soit un module et le membre d'équipage Chewbacca, livrez une cargaison pour gagner une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce navire voit son armement passer de 4 à 5. Vous gagnez l'option « Modification spéciale ». Quand vous lancez un dé pour livrer une cargaison illégale, vous pouvez changer un résultat œil ou étoile blanche en un résultat étoile noire. Vaisseau de patrouille Fire Spray 31. Ce navire coûte 20 000 crédits, un déplacement de 6, un armement de 5 et une coque de 6. Ce vaisseau peut accueillir deux membres d'équipage, une cargaison, un module, plus une cargaison ou un module. Objectif de vaisseau, effectuer un combat spatial contre un joueur se trouvant sur votre case, même s'il s'agit d'une planète, et qui possède plus de gloire que vous. Si vous remportez le combat, gagnez une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce vaisseau devient le « Slave 1 ». Vous gagnez un emplacement de « Module » car l'emplacement « Module » devient « Module x 2 » et vous gagnez l'option « Système d'occultation ». Quand vous vous déplacez sur la case d'une patrouille, vous pouvez effectuer un test de furtivité. Si vous réussissez, vous n'êtes pas obligé de mettre fin à votre déplacement sur cette case. Maintenant, nous allons découvrir les 6 vaisseaux qui sont disponibles dans l'extension Affaire en Suspense. Vous avez un vaisseau à 5 000 crédits, un vaisseau à 10 000, un vaisseau à 15 000, un vaisseau à 20 000 et deux vaisseaux à 25 000 crédits. Le premier vaisseau, chasseur PORAX-38 de classe ROG. C'est un navire à 5 000 crédits qui a une vitesse de 6, un armement de 4 et une coque de 4. C'est un navire qui peut accueillir une mission ou une prime, plus une cargaison ou un module, plus un équipement ou un module. Son objectif de vaisseau, remporter deux combats spatiaux pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce vaisseau devient le Xanadou Blood. Sa coque passe de 4 à 5 et vous gagnez l'option Dispositif d'Occultation en Stygium. Au début d'un combat spatial, vous pouvez choisir de lancer 2 dés de moins pour ce combat. Dans ce cas, annulez tous les résultats étoiles noires de votre adversaire pendant ce combat. Le Jumpmaster 5000. C'est un navire qui coûte 10 000 crédits, qui a une vitesse de 6, un armement de 5 et une coque de 5. Il peut accueillir un membre d'équipage, accueillir un module, plus une cargaison ou un module. Objectif de vaisseau, rencontrer deux cases escales pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient le Punishing One. Sa vitesse passe de 6 à 7 et il gagne l'option Censeur Longue Portée. Résolvez une carte aux rencontres escales, même si vous vous trouvez sur une planète. C'est un navire anti-esclavagiste Asitouk. C'est un navire qui coûte 15 000 crédits, qui a une vitesse de 6, un armement de 4 et une coque de 6. Il peut accueillir 3 membres d'équipage, une cargaison et deux modules. Objectif de vaisseau, remporter 3 combats terrestres pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient le Scourge. L'un des emplacements cargaison devient cargaison ou module, et l'un des emplacements modules devient cargaison ou module. En plus de ça, vous gagnez la capacité Infirmerie, ce qui fait que vous enlevez 2 dégâts de votre personnage. Cargo léger YT 2400. C'est un navire qui coûte 20 000 crédits, qui a un déplacement de 7, un armement de 4 et une coque de 6. Ce navire peut accueillir 3 membres d'équipage, plus deux cargaisons, plus un module. Objectif de vaisseau, livrer deux cargaisons illégales pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce vaisseau devient l'Utrider. L'emplacement module devient module x2, ce qui vous permet de stocker un module supplémentaire, et vous gagnez l'option livraison spéciale. Si une patrouille se trouve sur votre case, défaussez une de vos cargaisons pour gagner 5 000 crédits, et une réputation de la faction de cette patrouille. Cargo léger VCX 100. Ce navire coûte 25 000 crédits, avec une vitesse de 7, un armement de 5 et une coque de 5. Ce navire peut accueillir 3 membres d'équipage, un module, une cargaison, plus une cargaison ou un module. Objectif de vaisseau, rencontrer une patrouille impériale de niveau 3 ou 4 pour gagner une gloire, puis retourner cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient le Ghost. Tous les emplacements cargaisons et modules deviennent des emplacements cargaisons ou modules. De plus, la coque passe d'une valeur de 5 à une valeur de 6. Ce navire gagne l'option chasseur auxiliaire de série VCX. Livrez n'importe quel nombre de cargaisons, dont la destination se trouve à 2 cases ou moins de vous. Transport de classe Edge Hawk. C'est un navire qui coûte 25 000 crédits, qui a une vitesse de 6, un armement de 5 et une coque de 6. Ce navire peut accueillir 3 membres d'équipage, une cargaison, plus une cargaison ou module, plus un équipement ou module. Objectif de vaisseau, si vous avez au moins 3 équipements, gagnez une gloire, puis retournez cette fiche. Une fois amélioré, ce navire devient l'AERI. La valeur de coque passe de 6 à 7 et vous gagnez un emplacement supplémentaire pour un nouveau membre d'équipage. Vous gagnez également la capacité spéciale Raid Aérien. Perdez une réputation de la faction de votre planète pour gagner 4 000 crédits. Et 1 000 crédits supplémentaires pour chacun de vos membres d'équipage. Bon et bien voilà, désormais vous connaissez les caractéristiques des vaisseaux de Star Wars Bordure Extérieure. Bonne journée et à bientôt ! Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes et bien d'autres choses, il y a à venir l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt !